Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. A l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la thématique du sport est mise à l'honneur dans le département des Yvelines. Sport mais également santé sur le site de Bécheville-Aumureau, un institut de santé parasport connecté et notamment accompagné par le département. Pour Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, les objectifs sont multiples. Alors on a dans le département des Yvelines un éminent professeur de médecine qui travaille à l'hôpital de Garche dans les Hauts-de-Seine, mais qui enseigne à Saint-Quentin-Yvelines, à la faculté de médecine, le professeur Genet qui est un spécialiste mondial du sport paraolympique et plus exactement des prothèses de sport paraolympique. Et donc dans le cadre de nos compétences, de nos missions pour traiter les conséquences du handicap, nous choisissons donc de financer cet institut du sport qui va permettre d'améliorer grandement la question des prothèses. Donc par le sport, par les performances que le sport exige de ces prothèses, on va pouvoir améliorer les prothèses de tous les handicapés. Ça nous semblait rentrer dans nos compétences, c'est même une certitude, ce n'est pas un semblant. Et nous allons ainsi, je pense, remplir notre mission et bien au-delà notre mission. Le président du département souhaite cependant la participation des hôpitaux dans ce projet. Il rappelle notamment que la santé n'est pas une compétence du département, mais de l'État, Pierre Bédier. « Cet institut, on l'installe à côté d'ici, donc sur le campus des métiers de la santé aux Mureaux, qui appartient au centre hospitalier de Melan, les Mureaux, qui lui-même appartient au groupement hospitalier territorial Nord, et que nous achetons les terrains, ce que nous acceptons de faire, mais nous souhaitons aussi que les hôpitaux participent au financement de cet institut. C'est quand même du domaine de la santé publique. Alors, qu'eux doivent demander de l'argent ailleurs, au ministère, à l'ARS, peu importe, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une participation au titre de l'État, au titre de l'hôpital, dans cet institut. Autrement, on se retrouve, à mesurer le paradoxe, dans une situation où c'est le département qui n'a pas la compétence santé, pour que vos téléspectateurs, vos auditeurs le comprennent, la compétence, en fait, la loi prévoit, selon les institutions, des compétences. Donc, quand vous êtes la région, vous avez, par exemple, la compétence des transports. Quand vous êtes le département, vous avez la compétence sociale. Mais la compétence santé, c'est une compétence d'État, qui l'exerce mal, que nous exerçons à sa place, mais en partie. Et il ne faudrait pas qu'on nous demande de l'exercer en totalité, ne serait-ce que parce que l'État, lui, de son côté, a des ressources pour exercer sa compétence santé. Lorsque vous êtes salarié, vous payez des cotisations sociales. Une partie de ces cotisations sociales sert à payer la santé. Et ce n'est pas le département qui les touche, ces cotisations sociales. Donc, on explique que le département, surtout qu'il connaît des difficultés budgétaires aujourd'hui, liées à l'affaissement du marché immobilier, puisque c'est une de nos ressources fiscales principales, ne peut pas être ce que j'appelle le cochon de payeur. Montant total de la subvention pour l'Institut de santé Parasport connecté, 23 800 000 euros. D'autres dispositifs sont mis en place, notamment Champions Solo, Champions 2024 et Collectif 78. L'objectif est simple, soutenir financièrement certains athlètes et certaines associations du département. Pierre Bédié. L'idée est qu'on ne peut pas sélectionner d'abord tout le monde. Tout le monde n'a pas le même niveau. Moi qui suis sportif, je ne pense pas qu'on puisse me sélectionner pour les Jeux Olympiques. Je le regrette. Et nous sommes nombreux dans ce cas de figure. Donc, il faut bien établir une hiérarchie de celles et de ceux qui nous semblent médaillables. Et puis, nous avons voulu que par cette aide, par ces bourses, on puisse faire qu'il n'y ait pas de discrimination par l'argent et que ces sportifs puissent se préparer paisiblement pour cette grande fête que doivent être les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Les athlètes soutenus par Champions Solo pourront bénéficier d'une subvention à hauteur de 78 000 euros et celle soutenue par Champions 2024, une subvention de 8 000 euros chacun. Et retour sur la santé, à Bonnières-sur-Seine, une maison médicale départementale ouvrira ses portes en 2026. Face aux déserts médicaux grandissant dans le département, est-ce la meilleure solution ? Peut-on aller plus loin pour pallier aux déserts médicaux ? Pierre Bédier. Alors, grande question. D'abord avec des maisons médicales, mais ça ne suffit pas puisque certaines peinent à recruter des médecins. Donc, nous sommes en discussion aussi bien avec l'ARS qu'avec l'université, qu'avec les professionnels pour essayer de mieux mesurer ce que sont leurs attentes. Nous essayons aussi d'autres solutions que les maisons médicales. On peine, en particulier la télémédecine. On a des cabines de télémédecine. On en a déployé une dizaine. Elles sont extrêmement peu fréquentées. Donc, il faut qu'avec l'ARS, on trouve une façon de prévenir les assurés sociaux de l'existence de ces télécabines. Il faut sans doute améliorer notre communication sur ces sujets. Je crois qu'il n'y a pas une réponse unique. C'est plus compliqué que ça. Et donc, on continue. On continue. Pour nous, toute idée est bon à prendre pour y parvenir. Pour Patrick Stéphanini, élu dans le canton de Bonnières et conseiller départemental, la maison médicale départementale dans la commune est devenue une nécessité. Le Bonnières-Roi est classé par l'Agence régionale de santé en zone d'intervention prioritaire plus. Ce qui veut dire que l'ARS considère qu'en effet, nous sommes un désert médical prononcé. Moi-même, qui réside sur le territoire de la commune de Froneuse, j'ai vu partir à la retraite deux des médecins généralistes au cours des trois dernières années. Alors, ça a été en partie compensé. Mais c'est sûr qu'il faut être extrêmement vigilant. Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis que les élus du Bonnières-Roi qui n'avaient pas répondu à l'appel à projet lancé par le département il y a maintenant six ans et réussis, si j'ose dire, à rattraper le coche. Et cette maison médicale, qui va coûter 3 millions d'euros au département, permettra d'accueillir des professionnels de santé. Alors, certains de ces professionnels exercent déjà, notamment à Bonnières, notamment les médecins généralistes. Mais on espère aussi, grâce à cette maison médicale, attirer d'autres médecins. On va attirer de toute façon des internes qui viendront des hôpitaux du secteur pour exercer leur fonction en tant qu'interne sur la maison médicale. Donc, c'est une décision importante qui touche vraiment la vie quotidienne de nos concitoyens et qui vient remédier incontestablement à une insuffisance. Toujours à Bonnières-sur-Seine, mais dans le domaine de l'éducation, en 2027, les collégiens de la commune et des alentours inaugureront le nouveau collège, pouvant accueillir 950 élèves tout au long de l'année. Patrick Stéphanini. Le collège de Bonnières est ancien. Il a un demi-siècle, 1973. Donc, il a vieilli. Il y a pas mal de problèmes d'infiltration d'eau et donc d'humidité. Donc, de toute façon, il fallait envisager de reconstruire ce collège. Mais là aussi, le président Pierre Bédié, pendant la campagne des élections départementales il y a deux ans, m'avait permis de m'engager et de prendre un engagement précis qui était la reconstruction du collège de Bonnières, mais aussi son agrandissement pour permettre aux collégiens qui sont domiciliés à Freuneuse d'être à nouveau rattachés au collège de Bonnières. Alors, pourquoi c'est une nouvelle importante ? Parce qu'actuellement, les collégiens qui sont domiciliés à Freuneuse, ils vont au collège à Rony. Ça veut dire tous les matins en bus, ça peut vouloir dire, selon que la route est embouteillée ou pas, et elle l'est de plus en plus, que vous savez que cette route qui conduit de Bonnières à Rony, c'est la route qui est utilisée par tous les automobilistes qui ne veulent pas payer le péage autoroutier à Bonnières. Donc, c'est une route qui est de plus en plus embouteillée et le matin, tôt le matin et le soir, à partir de 5h, 5h30, jusqu'à 7h, 7h30, la route est très embouteillée. Donc, c'était le fait que les collégiens de Freuneuse soient rattachés à Rony, c'est quelque chose qui heurte le sens commun. Et la décision que nous avons prise ce matin au Conseil départemental, ça va permettre à tous les collégiens de Bonnières de bénéficier d'un cadre de travail modernisé. Le collège va être construit en bois, adapté aux nouvelles normes environnementales. Mais ça va permettre aussi et surtout aux collégiens de Freuneuse d'être à nouveau rattachés à Bonnières si leurs parents le souhaitent. Il va être situé à moins de 200 mètres du collège actuel, ce qui va faciliter les opérations de construction. On va donc pouvoir construire ce collège flambant neuf. On va pouvoir le construire à côté du collège actuel. Les travaux vont pouvoir se dérouler sans perturber du tout les cours dans le collège existant. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast audio et vidéo sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.